Musique Hello ! Je vous retrouve dans un nouveau teaching vlog, direction l'école. J'ai tellement de choses à vous raconter, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve dans ma voiture quelques heures après, en fait ce matin. Je ne vous ai même pas dit quel jour on était, mais aujourd'hui on est lundi 7 octobre, si je ne me trompe pas. Oui, lundi 7 octobre. Ce matin du coup, je suis allée travailler comme tous les jours. Je me lève super tôt pour aller bosser et j'ai relancé le Titi Vlog. Vous vous rappelez une semaine dans la peau d'une maîtresse ? Si vous étiez là avant la team, lors des premiers Titi Vlog, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et du coup, là j'ai eu envie de relancer tout ça. Je vous avais promis que je referais au Canada et c'est le cas. Du coup, je vous retrouve pour ce lundi. J'ai envie de parler un petit peu avec vous. Et puis surtout, pourquoi j'ai repris le Titi Vlog ? Parce que demain, il se passe un événement très important pour moi qui me fait stresser de dingue. Et je pense que je vous en reparlerai tout à l'heure. Là, ce matin, j'étais en fait en réunion pédagogique pour travailler les progressions avec mes collègues du même niveau. C'était vraiment très intéressant. C'est vraiment top de pouvoir avoir des libérations comme ça sur le temps scolaire. C'est incroyable. Et là, il est midi du coup. Et cet après-midi, j'ai une libération. Quand on est, entre guillemets, première année, en tout cas débutant ici, on a des petites libérations possibles. Que ce soit à l'école, avec un conseiller pédagogique ou à la maison pour pouvoir travailler. Et donc, j'ai demandé à avoir cet après-midi-là. Comme ça, le remplaçant qui est venu dans ma classe, il a passé la journée dans ma classe. J'avais prévu toute la journée, etc. Voilà pour le bilan. Donc, je vous retrouve à la maison. Je vais pouvoir rentrer manger chez moi. C'est exceptionnel. Depuis la rentrée des classes, c'est la première fois que ça m'arrive. Et bien, bien bosser cet après-midi. Parce qu'en fait, ici, j'ai énormément de choses. J'apprends énormément tous les jours. La pédagogie est vraiment différente. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser plein, plein, plein de questions sur Instagram. Je vous renvoie vraiment vers mon Instagram. D'ailleurs, je vous ai fait un petit teacher vlog, entre guillemets, là-bas, une journée avec moi. Et vous avez été nombreux à me poser plein de questions. Donc, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo au fur et à mesure. Et du coup, j'assimile plein, plein, plein d'informations. Mais parfois, je n'ai pas le temps. Parce qu'ici, on bosse vraiment du lundi au vendredi. 7h40, 15h. Et je n'arrive pas à tout intégrer, à avoir le temps de tout, de mettre en place tout ce qu'on me donne comme info, comme idée. Donc, cet après-midi, ça va être ma mission. Bien arrivée à la maison, petite salade César préparée avec amour par moi-même. J'ai pris, à peu près, j'avais eu une journée pour 35, 40 minutes de route. Je mange et j'attaque mes préparations. J'avais une to-do list de la rentrée que j'ai à peu près respectée. Je vais m'en faire une nouvelle avec plein de choses que j'ai en tête, mais que je n'ai pas pris le temps d'écrire. Donc, je vais me faire ma nouvelle to-do list et avancer un maximum pour cet après-midi. J'ai, on va dire, logiquement, j'ai deux heures de cours l'après-midi. Là, je vais essayer de bosser trois heures pour avancer un maximum dans toutes mes préparations que j'ai à faire, imprimer. Voilà. Mais d'abord, on va quand même se poser un petit quart d'heure, 20 minutes pour manger. Je vous promets que cette salade est vraiment trop, trop canon. C'est moi qui l'ai faite, mais j'ai utilisé du poulet déjà cuit de chez Costco qui est très, très bon et qui ne vaut vraiment pas cher. Des petits croutons, du parmesan. Et la sauce, en fait, César, elle vient aussi de chez Costco et elle est très, très, très bonne. Bon, ma première mission, pendant que j'ai bien mangé, c'est d'organiser les choses. J'ai récupéré un cartable, parce que oui, ça, ça s'appelle un cartable ici. Donc, un classeur, j'ai ramené ma perforatrice. Ici, les feuilles ont trois trous. Donc, ma nouvelle perforatrice que j'ai achetée ici. Et tous mes documents, parce que c'est vrai que quand j'ai eu des formations, etc., on m'a donné plein de documents au début d'année que je n'ai pas pris le temps de trier. Je n'ai pas eu le temps. Je les utilisais, mais je ne les avais pas organisées. Donc là, c'est ma mission, c'est d'organiser tous mes documents pour pouvoir être un peu plus structuré. J'ai acheté aussi des pochettes comme ça, des intercalaires, des pochettes transparentes. Toutes ces choses-là, j'ai dû racheter, parce que ce n'est pas du tout le même matériel qu'en France. Et même si j'ai ramené mon conteneur, je ne peux pas les utiliser dans les classeurs ici. Donc, je vais essayer de faire ça, organiser mes papiers, mes trucs. Et après, ça déjà, ça sera un petit peu mieux structuré dans ma tête. Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir de ranger tout dans mon fameux classeur. Donc là, c'est bon, c'est à peu près en ordre. Maintenant, j'ai trouvé deux fiches où il y a plein de dates à retenir, des choses que je dois préparer, faire, etc. Donc là, je vais sortir mon agenda. Le fameux agenda, mais que fait la maîtresse, bullet agenda, que je vais compléter, du coup, pour bien avoir une trace de tous les rendez-vous que j'ai à faire, les choses, les... Vous voyez, en fait, il y a des réunions, des choses comme ça. Donc, j'avais déjà rempli toutes mes réunions, mais là, on en a rajouté. Du coup, je vais actualiser mon agenda. Parce que c'est pareil, c'est un coup à ce que j'oublie des réunions et que je sois en galère. Et je voulais justement faire une mini-pause. Je vais aller me faire un cappuccino. Et j'avais envie de vous parler aussi du projet demain. Il se passe un truc de dingue. Oui, 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 quand même. Je vous avais un petit peu posté une photo sur Instagram. Si je la reçois, je vous la mets là. C'était au mois de juillet. Et pas mal de personnes m'ont posé des petites questions. Mais je n'ai rien vraiment dit parce que j'attendais de voir ce qu'il en était. Donc, des journalistes ici au Canada sont venus nous filmer, en fait, à notre arrivée au Québec. Et du coup, ils ont filmé notre arrivée à l'aéroport. Notre arrivée dans cette maison qui était complètement vie. Notre découverte des lieux avec mes enfants et mon mari. Surtout mes enfants, du coup. Parce que mon mari était en train de louer la voiture à ce moment-là. Et du coup, demain, les journalistes reviennent. Donc, c'est quand même trois mois après. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Parce que je voulais attendre de voir si ça allait se concrétiser, si ça allait être accepté par ma commission scolaire. Mais ça a été validé. Et du coup, demain, ils reviennent. Mais cette fois-ci, dans mon école, dans ma classe. Donc, j'ai fait signer des autorisations de vidéos et photos aux élèves. Et voilà, c'est en lien avec ma direction, etc. Du coup, je suis un peu stressée. Parce que du coup, là, il faut quand même que je prépare. J'ai préparé ma journée aujourd'hui pour mon remplaçant. J'ai préparé ma journée de demain. Mais il faut que je sois vraiment calée quand même. Parce que du coup, ils viennent dans ma classe pendant la première heure, voire un petit peu dans la classe, filmer mes élèves. Et la deuxième heure, je suis en... Comment ça s'appelle ? Mes élèves sont chez un spécialiste. Ils sont en sport. Et du coup, moi, je suis en période libre. Voilà, je cherchais le mot exact ici. Et pendant cette période libre, ils vont m'interviewer. Donc, je suis un peu stressée. Il faut que ça se passe... Enfin, il faut. On va montrer la vérité. De toute façon, ça ne change rien. Mais j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie que ce soit agréable. Que ce soit pour moi ou mes élèves, que ce soit agréable. Donc, on verra. Ce n'est pas du tout comme quand on est visité par quelqu'un qui vient observer notre travail en classe. Là, ça fait bizarre. C'est quand même pour la télévision canadienne. Et du coup, ça stresse un peu. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est pour la chaîne TVA. Donc, qui est une chaîne ici. Bon, on va découvrir ça. Mais ça me stresse un peu. Vous l'avez compris. Donc là, je continue. Je vais faire du coup mon agenda, comme je vous ai dit. Et après, je vais attaquer justement ma préparation de ma journée d'hier. Elle est déjà faite. Mais je vais regarder, fignoler, vérifier que tout soit OK. Que ce soit clean aussi dans ma tête. Et je voulais aller chercher à la maison. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison. J'ai des livres, en fait, parce que j'aimerais travailler la grammaire demain avec mes élèves. Le nom, l'adjectif et le déterminant. Et je sais que dans un des livres que j'ai de Retz, il y a des aides, des démarches, etc. pour manipuler en classe. Donc, je vais aller fouiller ça dans mes affaires à la maison. Je viens d'aller chercher dans mon bureau mon livre. Je cherche le livre de grammaire chez Retz. C'est, je crois, enseigner la grammaire au CE1. Quelque chose comme ça, avec, entre guillemets, les bases en grammaire. Et il y avait une séance de manipulation, d'étiquette et tout. Je me souviens. Je l'ai utilisé à l'époque où j'étais au CE1. Mais je ne retrouve pas mon livre. Je suis dègue. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est resté en France ou pas ? En tout cas, j'ai mis la main sur une to-do list qu'une Canadienne m'avait offert. D'ailleurs, si tu passes par ici, je fais des bisous. Je sais qu'elle est très présente sur mon Instagram. Mais elle me l'avait offert lors d'un mini-swap, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. France-Canada ou je ne sais plus, maîtresse, en tout cas prof. Et elle m'avait offert ça. Et du coup, je vais l'emmener à l'école. Parce que c'est vrai qu'à l'école, des fois, j'ai besoin de me faire des petites to-do list. Bon, là, il y a moitié école, moitié school, enfin maison et école. Mais je vais l'emmener à l'école parce que je pense que j'en aurais bien besoin. J'ai mis la main sur mes fameux livres. Vous savez, je vous invite vraiment à aller les découvrir. C'est la période idéale pour les utiliser dans votre classe. Mes livres qui sont aux éditions Eblah Edition. D'ailleurs, il y a un code promo là en ce moment chez Eblah Edition pour les avoir moins chers. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je les ai, j'ai remis la main dessus parce qu'évidemment, j'en ai à l'école, etc. Mais j'ai quelques exemplaires à la maison que je vais pouvoir offrir autour de moi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas offrir mon petit kit ? Alors, ce n'est pas forcément adapté pour les classes ici au Canada. Mais mes fiches qui sont dans mon recueil d'activités sont tout à fait utilisables ici au Canada. C'est possible de les utiliser. D'ailleurs, moi-même, je les utilise dans ma classe en troisième année. Mais j'ai envie de les offrir à ma mentor qui est vraiment adorable avec moi, qui va être beaucoup au quotidien. Donc, je me suis dit que j'allais lui dédicacer, lui faire un petit mot et lui offrir. C'était son anniversaire en plus il y a quelques jours. Donc, je me suis dit que c'est l'occasion de lui faire un petit cadeau et de la remercier aussi pour tout le travail qu'elle fait avec moi. Et voilà, il ne me reste plus qu'à peaufiner ma classe. Là, je n'ai pas fini. Je me suis fait mon petit capitineau, vous l'avez vu. Je suis partie à la recherche de mon livre. Donc, j'espère. Si ça se trouve, il va être froid parce que je suis partie pendant 15 minutes chercher ce fameux livre que je ne trouve pas. Et sur ce, je pense que je vous abandonnerai et je vous retrouverai demain dans ma classe. D'ailleurs, j'ai eu des questions sur, du coup, dans ma classe, etc. L'organisation, ça, je vous en parlerai dans la semaine, les petites choses que j'ai mises en place tout doucement. Je vais vous faire une vidéo vraiment sur la différence France-Canada. Ça, ça va venir aussi, promis. C'est une vidéo que je vous promets, mais c'est juste que je n'ai pas le temps de la filmer. C'est compliqué quand même, l'organisation. Voilà, trouver son rythme ici, ce n'est pas facile non plus. C'est un nouveau rythme pour nous. Et je voulais vous faire une petite parenthèse vraiment là pour vous faire voyager. Je ne vous en ai pas encore parlé dans ce vlog, mais j'ai envie de partager ce petit endroit avec vous. Pendant le week-end, d'habitude, je vous vlog ça. Mais comme là, j'ai décidé de faire un vlog maîtresse, entre guillemets, prof, enseignante. Il faut que j'arrive à dire enseignante. Parce qu'ici, on ne dit pas maîtresse au Canada. Ce week-end, on est parti avec mon chéri et mes enfants. Mais je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Des fois, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais on est parti au sentier des Simlorentides. Et c'est vraiment canon, canon. Je vous mettrai des petites images si je ne l'ai pas fait déjà. Mais vraiment, cet endroit est fabuleux. Ce n'est pas du tout une collaboration. J'ai payé avec mes sous un pass famille pour la journée. Et ça valait le détour. Vraiment, on a beaucoup aimé. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Et vraiment, on y retournera. Parce que je pense qu'il y a vraiment de très beaux paysages. Il y a une certaine sérénité, se retrouver au milieu de la nature comme ça. Et alors, je sais que c'est possible de faire des super randonnées dans le coin là-bas et tout ça. Mais juste avec trois enfants, ce n'est pas possible. C'est un concept là que je n'ai pas encore... Dites-moi, s'il y a des gens autour de vous qui font des randonnées comme ça avec des enfants, ce n'est pas possible. Donc nous, on a opté pour ce sentier, cette espèce de tour là qui est payante. Mais évidemment, il y a d'autres solutions possibles. C'est juste que là, c'était plus facile. C'était accessible. Vraiment très accessible pour tout le monde. Même des personnes handicapées étaient là. Des personnes avec des poussettes. Vraiment, c'est très accessible. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on a tous été un peu subjugués par la nature qui nous entoure ici. Voilà, parenthèse, je retourne à mes occupations avant d'aller récupérer mon loulou à la sortie du bus. Puisqu'il est déjà... Le temps passe vite. Ouais, il me reste une petite heure pour travailler et avant d'aller récupérer mon loulou. Donc, allez, go, 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 go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est trop beau ! 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 À chaque fois dans les journées pédagogiques, il y a vraiment des objectifs précis. Ce n'est pas genre des journées où on ne glande rien. Clairement, quand c'est des journées pédagogiques à l'école, on a parfois une ou deux heures pour travailler dans notre classe, gérer des choses. Mais surtout, on a des réunions entre collègues. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire toutes nos réunions, faire avancer les projets, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais là, on a une journée pédagogique en télétravail parce qu'on doit préparer nos premières communications. C'est-à-dire, là, en octobre, on est quand ? Je crois que c'est dans une semaine ou c'est vendredi qu'on doit rendre nos premières communications. Il faut que je vérifie la date. Du coup, on doit les remplir. Et ils nous laissent, du coup, cette journée pour avoir ce temps de remplissage, comme des livrés. En fait, c'est des pré-livrés. On va donner un premier avis sur l'enfant, comment ça se passe à l'école. C'est un système assez simple, mais ça a l'air bien. Donc, je suis en train de le faire. Ce matin, j'avais une Teams. En fait, c'est une réunion en visio avec mes collègues du même niveau que moi pour pouvoir planifier notre... Finir de planifier notre progression de maths. Et là, on a fait le français aussi. Donc, on a pas mal bossé ce matin. Et là, du coup, je suis en train de manger mon dessert. J'ai pris mon petit crumble avec du fromage blanc. Et je suis en train de faire mes premières communications. J'ai presque fini. Et quand j'aurai terminé, je pense que je vais corriger des copies. J'ai ramené des copies de ma classe pour pouvoir corriger, avancer dans mes corrections et préparer. Alors, j'ai déjà préparé toute ma semaine. Mais je vais préparer mon mardi et mon mercredi prochain. Parce que mardi prochain, je ne suis pas là. Du coup, il faut que je prépare. Et mercredi, je suis en formation. Et pareil, il faut que je prépare pour que la personne qui arrive, ce soit clean pour elle et que tout soit bon. Donc, j'ai quand même du pain sur la planche. Let's go ! Il est 15h. Logiquement, j'ai le droit d'arrêter de travailler puisque j'ai fait mes heures de journée pédagogique. Mais je vais boire un cappuccino et continuer mes corrections qui sont dans cette petite pochette-là. En fait, je les emmène pas souvent avec moi parce que pendant mes heures de spécialiste, j'arrive à corriger au fur et à mesure. Mais là, comme j'ai été parfois en formation, etc., j'ai récupéré les feuilles qui ont été faites avec les remplaçants. Et du coup, je vais corriger ça. Et après, on va dire que j'aurai fini le plus gros de ce que j'ai à faire. Mais je n'ai toujours pas préparé ce que je vous disais. Mes journées de mardi et mercredi prochains. Il faut que je le fasse. J'ai toujours la trame de mon cahier journal de l'année dernière que j'utilisais déjà, que je vous ai mis dans mon drive. Je vous invite à aller voir mon drive si vous posez des questions. Je ne l'ai pas mis en version modifiable, mais j'essaierai de la mettre en version modifiable prochainement. En tout cas, j'ai partagé sur mon drive aussi toute ma décoration de classe qui est un peu sur le thème autour du monde. Et puis, si j'ai d'autres choses, je vous les rajouterai. C'est juste que ça prend du temps quand même de faire tout ça. Et je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai énormément de choses à ingurgiter, à retenir, de choses à préparer. Il y a pas mal de nouvelles choses, de nouveaux concepts ici que je n'ai pas encore autant d'intégrer. On va y arriver, mais du coup là, je vais corriger déjà. Je me dis que c'est la priorité. Au moins, je me sentirai soulagée d'un truc. Il ne me restera plus qu'à préparer mes deux journées. Mais ça, ce n'est pas archi précis. Je pourrais les faire ce week-end. Ah non, je ne pourrais pas les faire ce week-end. Je vous dis des bêtises. Il faut absolument que je les prépare avant vendredi pour pouvoir préparer tout sur mon bureau vendredi soir. Ça va être sport, mais on va y arriver. Je finis mes petites corrections de mathématiques. Ça, c'est une fiche que j'ai fait faire par une remplaçante et qui a préparé le corrigé. Donc, elle est trop adorable. Et c'est une fiche... Ce n'est pas une fiche que vous pouvez trouver sur le blog de Bout de Gomme, mais je me suis inspirée de plusieurs feuilles de Bout de Gomme. J'ai fait un mix. J'ai pris les exercices qui m'intéressaient. Mais le fichier, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que vous savez très bien que le blog de Bout de Gomme, c'est quand même une référence. Et là, j'ai pris quelques exercices de numération qui m'intéressaient pour pouvoir travailler certains points particuliers avec mes élèves. Et ça a permis de faire des révisions et le faire avec la remplaçante. Comme ça, au moins, là, je corrige et je vois un petit peu où on en est. Je vois que c'est plutôt bien acquis. Donc, au niveau des maths, c'est pas mal du tout. Donc, je vais pouvoir passer à une autre étape prochainement, dans mes prochains exercices de maths, pouvoir avancer dans mon programme. Hello ! Je vous retrouve encore dans ma voiture. Oui, je viens de sortir de l'école. Aujourd'hui, on a pas mal bossé avec mes élèves. On a bossé sur la symétrie. Et honnêtement, on a manipulé. C'était juste trop, trop bien. J'ai pas fait ça longtemps. J'ai fait ça peut-être une demi-heure, le temps d'expliquer un peu ce que c'était une symétrie, de leur montrer des exemples. Mais surtout, après, je les ai laissés manipuler avec des tangrams et des Lego Playmobil. Non, pas Playmobil, Lego. Les tout petits, là, Lego, vous savez. Et je leur ai demandé avec la règle de faire un axe de symétrie et de faire la même chose d'un côté et de l'autre. Et vraiment, c'était plutôt canon. Je vous montre des petits exemples de réalisation. Mais c'était vraiment sympa. Donc, vraiment, je vous invite à travailler d'abord en manipulation. parce que depuis que je suis arrivée ici, je fais beaucoup plus de manipulation, même avec les grands, pour que ça fasse pop dans leur tête, vous voyez. Et qu'après, on passe à l'abstraction, au côté tracé à la règle, etc. Mais je me souviens que c'était déjà un bon début. En revanche, il faut que je revoie avec eux les termes de base de géométrie. Mais ça, je le ferai après. Là, je pense que je verrai comment je vais organiser dans ma progression. Je vais regarder par rapport à ce que les collègues aussi font et tout. Mais voilà. Sinon, cet après-midi, je suis en entre guillemets formation sur un projet sur les émotions. Donc là, je vais y aller. J'ai un petit peu de route. Et let's go ! Sous-titrage ST' 501 Matouf est énorme ! Je viens de revenir de cette formation sur les émotions. Elle était vraiment très, très intéressante. Elle m'a rappelé un petit peu ce que je connaissais en France. C'est en fait un projet qui réunit la danse et l'art qu'on va faire avec nos élèves. On va voir un spectacle. On va recevoir des artistes dans notre classe. Et vraiment, ça a l'air canon ! J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, vraiment, c'était cool. Là, ils nous ont fait nous-mêmes danser, vivre un peu l'expérience que les élèves vont vivre avec les artistes. Donc, on a un peu dansé, on a exprimé nos émotions avec le corps. Et on a aussi dessiné parce qu'il va y avoir une partie art où on va fabriquer un masque. Bref, c'était vraiment trop intéressant. Je pense que mes élèves, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup leur plaire. Je vous retrouve dans ma cuisine en ce samedi matin. En fait, hier vendredi, j'ai passé une super journée et le soir, je suis partie retrouver Julie. Je vous mets une petite photo ici, Julie, qui m'a beaucoup conseillée pendant un an, pendant mon expatriation, enfin, mon immigration. Et du coup, on a passé une soirée ensemble. On a été dans le restaurant, enfin, c'est une sorte de café par tapas, on va dire, de chez... sur le plateau qui s'appelle l'Antipode. On a bu des lattés citrouilles, pumpkin, vous voyez, et des lattés bueno au Kinder Bueno. Des merveilles. Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos parce que c'est vraiment à retenir si vous passez dans le coin Montréal. Oh, c'est merveilleux. Le bueno, là, c'est genre le meilleur latté de ma vie. Bref, j'ai passé une trop bonne soirée et là, je vais, du coup, clôturer ce Titchi Vlog puisque j'ai pu parler maîtresse, j'ai pu parler prof et je vais rouvrir un nouveau vlog Week-end Surprise puisque là, j'ai dû préparer ma valise en mode Week-end Surprise d'anniversaire. Je ne sais pas où je vais mais on retrouvera ça dans le prochain vlog. Salut ! Vous n'oubliez pas de liker, surtout si ça vous a plu ce Titchi Vlog, si le format comme ça vous intéresse, le fait de parcourir un peu, d'être dans ma classe un petit peu avec moi, ça vous plaît ? Partagez mon quotidien de prof au Canada, au Québec, à Montréal. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501